Aujourd'hui, si vous voulez bien, on va parler du vocable en santé mentale. On me pose souvent cette question-là, comment appeler les personnes qui utilisent des services en santé mentale? Est-ce qu'on dit des malades? Est-ce qu'on dit des fous? Est-ce qu'on dit des bénéficiaires? On entend « handicapés du psychisme » aussi, qui nous vient beaucoup d'Europe. Alors, comment est-ce qu'on les appelle? En fait, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne beaucoup de gens, comme l'indique le titre de mon livre, « Je suis une personne, pas une maladie », donc on aime bien se faire appeler des personnes. Si on remonte un peu dans l'histoire avant 1960, la folie au Québec était considérée comme une fatalité de Dieu, et oui. Donc, on les appelait les fous, tout simplement. Il est arrivé comme ça, dans les années 1960, un monsieur qui s'appelle Jean-Charles Pagé, qui a écrit un livre qui s'intitule « Les fous créent au secours », et à partir de cela, il y a une commission d'enquête qui a été mise en branle, qui s'appelait la commission Béleur, et on a changé le mot « fou » par « malade mentale », et on disait « la maladie mentale, finalement, ce n'est pas une fatalité de Dieu, c'est une réelle maladie qui existe et qu'on doit traiter. » Et c'est comme ça aussi qu'est née les services qu'on connaît plus aujourd'hui, dans tous les travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, psychologues, etc. Donc, vous pouvez dire merci à M. Bédard pour ceux qui travaillent là-dedans. Et au fil des années, bien, le vocabulaire s'est adapté pour répondre, justement, aux besoins des personnes concernées. Après ça, il y a eu la commission Castonguay-Neveu, qui est venue aussi changer le vocable. Et puis ensuite, il y a M. Côté, qui a fait une réforme de la santé. Et là, vraiment, on mettait dans la loi le terme « usager » pour parler des personnes vivant et des problèmes de santé mentale. Et petit à petit, le mouvement associatif des gens disait, bien, si on veut travailler avec les forces de la personne, si on veut travailler avec les capacités positives de la personne, bien, on va arrêter de les voir comme des malades, puis arrêter de voir leurs incapacités, et on va les traiter comme des personnes à part entière. Alors, surtout, aujourd'hui, on a tendance à continuer à appeler les gens, mais dont on est les patients, les malades, quand ils sont à l'extérieur de l'hôpital. Tu sais, des fois, on peut comprendre que quand on arrive à l'hôpital, le médecin nous appelle le patient, on peut vivre avec ça. Mais quand on est sorti de l'hôpital, puis qu'on est chez nous, dans notre appartement, et que les gens continuent à nous appeler les malades, les patients, là, j'ai un peu de misère avec ça, parce qu'on n'est plus dans le cadre de l'hôpital, on n'est plus dans le cadre de soins vraiment hospitaliers. Donc, il faut, à mon avis, aller vers un vocable qui est plus respectueux des gens qui sont des citoyens, qui sont dans la communauté. La même chose pour les loisirs, la même chose pour le travail. Intégrer un malade, intégrer quelqu'un qui est handicapé du psychisme, bien, c'est difficile. Par contre, intégrer une personne qui a des valeurs, qui a des richesses, qui a des choses à nous apporter, bien, là, tu peux plus facile, tu sais. Donc, c'est dans cet esprit-là de dire, pensons-y quand on parle des personnes, on parle d'eux comme des citoyens, des citoyennes, des personnes à part entière. Voilà, merci, au revoir.